Sur ces images amateurs, un homme à terre, blessé par balles. Un agent israélien l'a pris pour un assaillant. Il n'est qu'un employé, nettoyeur de surface. Cette méprise tragique survient quelques minutes après une nouvelle attaque dans cette gare de Bercheba, au sud de l'état hébreu. Un arabe israélien armé d'un couteau et d'une arme à feu a tué un militaire israélien avant d'être abattu. La colère monte, on cherche un complice. La foule va se déchaîner sur cet érythréen qui a déjà perdu beaucoup de sang. Insultes, crachats, coups de pied, dont un très violent dans la tête. L'homme succombe à ses blessures. Voilà deux semaines et demie que l'intifada des couteaux monte en puissance, caractérisé par des attaques de Palestiniens pour dénoncer l'occupation et la répression israélienne. En déplacement en Espagne, John Kerry a appelé les deux camps à la retenue. Le secrétaire d'état américain prévoit de rencontrer au plus vite Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas.